Je me trouve à présent à l'entrée principale d'un site touristique ici très connu, celui de Gabal el-Mauta ou la montagne de la mort. Ici les gens connaissent son histoire car elle date de l'époque des pharaons. Et oui, c'est un des rares sites qui datent de l'époque pharaonique. Il y a certaines tombes qui existent toujours de l'époque pharaonique mais aussi gréco-romaine. Et nous allons tout de suite découvrir son histoire à travers notre visite. Gabal el-Mauta est une falaise de calcaire truffée de tombes située à 1,5 km du centre-ville. Elle comporte de nombreux tombeaux souterrains, les plus anciens datant de la XXVIe dynastie et des époques ptolémaïques et romaines. Beaucoup de tombes et de sarcophages flurpillés, certaines momies ont même été retrouvées découpées en morceaux afin de récupérer les amulettes. Les tombes comportent en général une entrée avec des niches et une pièce contenant le sarcophage. Cette tombe est celle de Siaman. Elle est la mieux conservée. On y trouve des peintures de style égyptien, très influencées par l'art hélénistique, la période historique de la conquête d'Alexandre le Grand. Une partie de ces peintures furent vendues aux soldats entre 1940 et 1942. Le défunt d'origine grecque, cheveux boucliers et portant barbe et moustache, ce qui est contraire à l'usage égyptien, est représenté avec son épouse et ses deux filles. Il est honoré par les dieux égyptiens. Le traitement de son visage évoque certaines peintures du Fayoum. A l'entrée à droite, splendide représentation de Nout, déesse des ténèbres, représentée auréolée par le feuillage d'un sycomore. Nout présente dans sa main droite de l'encens et du pin. Sa main gauche porte un vase, d'où s'écoule une chaîne d'ample, signe de vie, entre deux jets d'eau. La déesse ciel est également représentée sur le plafond, donnant naissance au soleil et soutenant le ciel étoilé orné de rangées de faucons et de vautours aux ailes déployées. Au fond de la tombe, à droite, la paroi est inachevée et porte des petits carreaux où la tête occupe un rapport de 2 XXIe. La tombe fut employée à l'époque romaine comme l'atteste des graffitis grecs datés du 1er siècle de notre ère. Durant les deux guerres mondiales, ces tombes ont même servi d'abri pour les populations et certains des soldats ont même été enterrés ici. Nora Allais pour Nail TV Sous-titrage ST' 501